Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Bac S, Métropole, septembre 2017, exercice 2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. A tout point M d'affix Z, on associe le point M' d'affix Z' est égal à moins Z au carré plus 2Z. Le point M' est appelé image du point R. Question 1. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation moins Z au carré plus 2Z moins 2 est égal à 0. En déduire les affixes des points dont l'image est le point d'affix 2. Question 2. Soit M un point d'affix Z et M' son image d'affix Z'. On note N le point d'affix ZN est égal à Z au carré. Montrez que M est le milieu du segment NM'. Question 3. Dans cette question, on suppose que le point M ayant pour affix Z appartient au cercle C de centre O et de rayon A. On note θ un argument de Z. Question 3A. Question 3A. Déterminer le module de chacun des nombres complexes Z et ZN, ainsi qu'un argument de ZN en fonction de θ. Question 3B. Sur la figure donnée en annexe page 7, on a représenté un point M sur le cercle C. Construire sur cette figure les points N et M' en utilisant une règle et un compas. On laissera les traits de construction appartants. Question 3C. Soit A le point d'affix 1. Quelle est la nature du triangle A M M'. Bien, exercice 2, donc un exercice sur les nombres complexes. Alors, déjà tout de suite, la première question demande de résoudre moins Z carré plus 2Z moins 2 égale à 0. Donc ici, moins Z carré plus 2 moins 2 égale à 0. Donc ici, on peut faire delta. Delta est égal à B carré, donc 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 2. Ici, on a 4. Moins par moins par moins, moins. 4 fois 1 fois 2, 8. Donc 4 moins 8, moins 4. Moins 4 est négatif. Donc il y a deux solutions complexes, non réelles. Donc ici, on va pouvoir calculer racine carré de moins delta. Donc racine carré de moins moins 4, donc 4, 2. Donc ici, deux solutions complexes, non réelles. Z1 est égal à moins B, moins 2. Moins I, racine carré de moins delta, donc 2I, sur 2A, donc moins 2. Donc ici, moins par moins par moins, donc ça fait moins par moins plus. Donc ici, 2 plus 2I sur 2, 1 plus I. Les Z2, ça va être moins 2 plus 2I sur moins 2. Même chose, moins 1, moins I. En déduire les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2. Donc ici, les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2 sont 1 plus I et 1 moins C. Alors, M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. Alors, M d'affixe Z', M' d'affixe Z', Z' étant égal à, ici, moins Z carré plus 2Z. Moins Z carré plus 2Z. On note N, Z au carré. Je vais montrer que M, milieu de segment N, M'. Alors, M, milieu de segment N, M', c'est seulement si ZM, donc l'affixe de Z de M, l'affixe de M, t'égale à l'affixe de N plus l'affixe de M' sur 2. Donc, calculons ZN plus ZM' sur 2. Donc, ZN, Z au carré, moins Z au carré, plus 2Z sur 2. Ici, on peut simplifier Z au carré. Z au carré moins Z au carré, ça faisait 0. Z sur 2, on peut simplifier 2. Et donc, il va nous rester Z. Z, c'est bien ZM. Donc, M, milieu du segment N, M'. Alors, M, rayon poin fixe Z, appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Donc, si Z, si M appartient au cercle de centre O et de rayon 1, et bien, module de ZM, c'est égal à module de Z, et bien c'est égal à 1. Alors, ZN, donc ZN, module de ZN, c'est égal à module de Z au carré. Or, ici, on utilise la propriété suivante, Z fois module de Z fois Z', c'est égal à module de Z fois module de Z'. Donc, module de Z au carré, c'est Z fois Z, module de Z fois Z, module de Z fois module de Z. Et comme module de Z, c'est égal à 1, c'est égal à 1. Alors, maintenant, on sait que argument de Z, c'est égal à Theta. Argument de ZN, c'est argument de Z au carré. Or, ici, deuxième propriété, on dit que argument de Z fois Z', et bien, c'est égal à l'argument de Z plus argument de Z', entendu, module de 2pi. Argument de Z au carré, c'est argument de Z plus argument de Z, donc 2 arc de Z. Or, arc de Z, c'est Theta, donc 2 Theta. Donc, l'argument de ZN, c'est 2 Theta. Alors, ici, on va faire une figure sur Géogébra. Donc, on va construire le cercle C, point M, et on va construire les points N et N', en utilisant une règle et un compas. Donc, là, on va utiliser Géogébra. Alors, ici, O, 0, 0. Donc, ici, cercle O, rayon 1. Cercle O est de rayon 1. On va poser un point M ici. un point A en 1, 0. On va mettre la mesure de l'angle AOM, c'est-à-dire, donc, l'argument de ZM, le segment OM. Alors, Z carré, eh bien, il a le même module, donc, il est sur le cercle C, mais avec un angle deux fois plus grand que AOM. Donc, ici, on va faire la rotation du point M, d'angle AOM. Donc, on va passer ici, et on va faire une rotation d'angle AOM, ici. Donc, angle AOM. Et donc, là, c'est le point N. Ici, point N. Déjà, on. Alors, ici, on peut, il y a deux solutions pour construire M'. Soit on utilise la question précédente. Donc, la question précédente nous dit que M, c'est le milieu de NN'. Donc, ici, on va construire le point M' tel que M, le milieu de NN'. Donc, c'est la symétrie centrale. Donc, symétrie centrale. Hop. Deux centres. Alors, deux images N et deux centres M. Ici, on a M'. Voilà. Donc, M', M, c'est bien le milieu de NM'. Ici, NM'. Deuxième solution. Donc, ici, Z' est égal à moins Z² plus 2Z. Donc, ici, moins Z², donc on va prendre, donc, on va noter N2 est égal à moins XN et moins YN plus 2Z. Donc, ici, on va calculer M2 tel que OM2 est égal à 1,5 de OM. Donc, M2, et bien, ça va être la symétrie de O par rapport à M. et bien, on va faire M' et bien, on va de N2 et on fait une translation. Translation de vecteur OM2. Donc, N2, donc ici, on va faire translation N2. Donc, N2 vecteur OM2. Et on regarde, on voit bien que B, on va l'appeler M'2, M'2, voilà. Et M'2 est égal à M'. Donc, on a deux manières pour construire le point M'. Voici, donc, la figure que l'on a obtenue sur le géo-gébra. Donc, question C, soit A, le point d'affixe 1, quelle est la nature du triangle A, M, M'. Donc, on va retourner sur le géo-gébra. On a A, ici, M, M'. On va effacer. Voilà. Alors, polygone, A, M', M. Voilà. Alors, A, M, et M'. A égal à M', donc, on peut dire que le triangle est isocèle, isocèle en M. Alors, on va voir, maintenant, si c'est le cas pour tout point M. Donc, on vérifie A et M'. Vous voyez ? C'est le cas. Donc, ici, conjecture, le triangle A, M, M', est isocèle en M. Alors, on va faire une petite capture. On va montrer on va montrer que le triangle A, M, M', est isocèle en M. Pour cela, donc, on sait que A est d'affixe 1, M, donc, M est d'affixe Z, et M' est d'affixe moins Z carré plus 2Z. Donc, ici, on va calculer ZM moins ZA et ZM moins ZM'. Donc, ZM moins ZA module de Z moins 1 module de Z moins 1 sachant, bien entendu, que M il faut remarquer que module donc, M a pour module 1 donc, ici, module de Z égale à 1 ZM moins ZM' Z moins Z' plus plus Z au carré moins 2Z donc, ici, on aura module de Z au carré moins Z On peut factoriser par Z Z Z moins 1 On utilise la propriété de module module de Z fois module de Z moins 1 Or, module de Z égale à 1 donc, ici, module de Z moins 1 Donc, on a bien AM est égal à MM' Ainsi, conclusion AM M' et isocèle en M Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz